Les associations font face à au moins trois problèmes de financement. Le premier, c'est qu'elles font face à un plafond budgétaire, donc la maîtrise des dépenses publiques conduit à ne pas augmenter la dépense publique et en réel, ça conduit plutôt à la diminuer. Donc il y a un effet ciseau avec par ailleurs l'augmentation des coûts d'infrastructure, l'augmentation des salaires, l'augmentation de façon générale de l'investissement nécessaire. Le deuxième problème, c'est lié au mode de contractualisation qui aujourd'hui ne permet pas de savoir ce qu'il faut financer, mais qui part plutôt d'une enveloppe contrainte et qui ensuite s'organise plutôt pour la distribuer. Et il n'y a aucun moyen d'un point de vue national pour savoir finalement de quoi est-ce qu'on aurait besoin en termes de financement. Donc les associations ne peuvent pas faire remonter des besoins financiers qu'on pourrait compiler avec un regard national. Et le troisième point, c'est que les acteurs associatifs font face à la multiplicité des acteurs. Troisième point, c'est que les acteurs associatifs font face à la multiplicité des financeurs qui ont des calendriers totalement différents, des modes de reporting qui sont différents, des attentes différentes. Et donc la complexité doit être gérée par le gestionnaire associatif. Et donc il doit développer des fonds en ingénierie propre qui sont plus importants qu'avant. Donc une partie de son budget qui est consacrée uniquement à trouver de l'argent et au moins du coup à réaliser son objet social. Plusieurs actions sont proposées par le CESE. La première, c'était de pouvoir instituer au niveau national un conseil national à l'investissement social qui pourrait à la fois réfléchir à des lois de programmation budgétaire, mais surtout qui pourrait créer un vrai espace de discussion économique pour savoir quels sont les besoins, comment est-ce qu'on les organise dans le temps et quelles sont les évolutions qu'on veut faire. Et donc ça permet de discuter en termes de filière, on commence par quoi ? Par quoi on finance ? Est-ce qu'il y a des infrastructures à changer ? Quel type d'investissement on va avoir besoin à long terme ? Bref, de se redonner un regard un peu prospectif. La deuxième préconisation phare, c'est la refonte de la contractualisation. L'idée, c'est d'inverser la logique de complexité et que l'association propose un projet d'utilité sociale qu'elle a pu réaliser à partir d'un diagnostic avec les usagers, avec les bénéficiaires éventuels, les volontaires, les engagés, les bénévoles, mais aussi ses partenaires financiers et non financiers. Et une fois qu'elle a obtenu la validation de son projet d'utilité sociale, c'est-à-dire une forme d'agrément en disant effectivement le projet qui va être mené est utile pour les habitants et mérite qu'on puisse le financer, les différents bailleurs financiers, notamment publics, savent qu'ils peuvent y aller en toute transparence et donc du coup abaissent leurs besoins de reporting. Et par ailleurs, les calendriers, du coup, c'est à eux de s'organiser à partir du calendrier de l'association et non l'inverse, et non pas à l'association d'aller chercher les uns et les autres sur leur propre calendrier. La troisième proposition, c'est une augmentation des moyens, notamment une loi de programmation financière, mais aussi une augmentation des salaires. Parce qu'aujourd'hui, une partie du monde associatif emploie beaucoup de salariés et une partie de ces salariés soutient les dynamiques associatives. Donc le salariat n'est pas forcément un ennemi du bénévolat, mais pour qu'il puisse ne pas être un ennemi du bénévolat, il faut qu'il ait du temps consacré à la vie associative et pas seulement à la réalisation des actes en direction des usagers et des usagères de l'association.